Programme commun entre la France, la Roumanie, la Moldavie et la Bulgarie, le Procopil pose la question de la manière de piloter ensemble un projet régional. Quatre pays, quatre contextes, une grande diversité d'attentes et de besoins des membres, comment faire en sorte qu'un tel programme soit porté par tous, mais adapté à chacun. Tout d'abord, j'aimerais souligner à ça, c'est que ce n'était pas un livre de projet écrit par quelqu'un, déposé à un bailleur, qui après était obligatoire pour nous. C'était un programme qui a été construit par nous, step by step. Et ça, c'est très important parce que dans des projets en général, quand tu écris quelque chose aujourd'hui, demain, ça ne peut devenir que histoire, tu vois. Et là, pour nous, le programme a été un peu, pas que pour la Moldavie, ça c'est pour les autres aussi. C'était une chose qui était construite par nous, avec notre aide, en se basant en nos besoins et en répondant à nos questions. Au départ, c'était bien que nous puissions nous-mêmes élaborer, écrire le projet. Nous devions répondre à beaucoup de questions. Comment allait se développer le programme ? Quel réseau va développer quoi ? Qui fera la coopération avec qui ? Quels seront les groupes informés ? Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que nous faisions ensemble le chemin, dès le départ. Il y a effectivement la logique d'une gouvernance co-responsable. Ça, c'est super important. Pour nous, c'est fondamental. Il n'y a pas de... Ce n'est pas celui qui amène les financements, qui est responsable du pilotage du programme. Celui qui amène les financements, il a des comptes à rendre. C'est notre cas vis-à-vis de l'AFD, par exemple. Donc, évidemment, sur la convention et sur la partie strictement conventionnelle, on a des obligations, mais celles-ci, elles ne sont pas négociables. Mais c'est de l'ordre purement administratif, comptable, d'une certaine façon. Le reste, tout le reste, y compris l'orientation des activités, l'orientation des budgets, les priorités du programme, tout le reste, les stratégies, etc., se discutent et se discutent collectivement. Parfois, nos solidarités laïques étaient, par exemple, pour les rapports financiers et narratifs, étaient le directeur, ça veut dire l'autorité centrale, le référent. Et quand il s'agissait de la mise en place de la planification de Procopil, là, c'était le comité régional. Des pôles de pouvoir différents. Et on pouvait penser et réfléchir et pratiquer différemment. Et du coup, il y a parfois des... Qui est le plus fort ? Qui est le plus haut ? Obligatoirement, le rôle de chef de file s'estompe, j'ai presque envie de dire naturellement, d'autant plus qu'on a des partenaires qui ont aussi pris toute leur place. Ils ne sont pas restés sur le recul, comme ça peut arriver dans certains programmes. C'est certain qu'au départ, Solidarité laïque était plus le leader. Ils sont toujours leaders aujourd'hui, mais nous avons accumulé de l'expérience et développé nos capacités pour pouvoir participer plus activement à la planification. Et ce que nous avons vécu avec le Procopil a un rôle essentiel dans cet apprentissage. La gouvernance est devenue de plus en plus collégiale au fur et à mesure du temps. Et on a construit un programme avec une logique de quatre coordinations. Une cellule qui réunit les quatre coordinations, qui partage les responsabilités, avec chacun sur son pays une responsabilité particulière, et puis des rencontres à niveau régional. Je crois que la grande qualité de ce programme, c'était sa flexibilité. Parce que les autres projets financés par n'importe qui sont extrêmement rigides. Mais sa flexibilité a permis des partenaires à se développer, à s'exprimer eux-mêmes. À mon avis, la flexibilité est importante parce qu'elle est génératrice d'idées et d'initiatives. Et n'oublions pas que Procopil, c'est un programme concerté pour les initiatives. Donc ça, c'est important. Initiative, c'est un mot important dans la chronique de Procopil, à mon avis. Si on a arrivé à la décision que ça ne marche pas, on peut changer. Ce n'est pas grave, c'est accepté, etc. Et ça a été vraiment très particulier et très utile. Je pense qu'au départ, on doit avoir une idée claire de ce qu'on doit faire, de quels sont nos objectifs et nos activités. Ensuite, bien sûr, on peut changer, mais seulement si on se met d'accord sur certains éléments qui restent stables, et si on négocie très à l'avance tout changement d'orientation. À mon avis, ce qui devrait être beaucoup plus structuré, ce sont ces structures de pilotage régional et national. Probablement que nous aurions pu nous-mêmes clarifier beaucoup mieux les attentes de chacun des acteurs au niveau national. Pour nous, parfois, ces attentes n'étaient pas très claires. Il me semble qu'il faut la phase initiale où vous établissez le programme, les volets, les machins et tout ça, donc la recherche doit être séparée des autres et raccourcie. Pour assurer que la facture humaine vienne toujours en aide à ceux qui étaient écrits ou à ceux qu'on doit faire, c'est important de les offrir des espaces de dialogue. Et cet espace de dialogue peut être assuré via Internet, via des lettres traduites par Allah ou par quelqu'un d'autre. Et c'est complètement autre chose quand tu es en face avec tes collègues de Roumanie, de Bulgarie et de la France, n'importe où, en France, en Bulgarie, en Roumanie ou en Moldavie, parce que les réunions, elles se passaient toujours dans un des quatre pays, mais il y avait toujours cet espace de dialogue, tu les voyais, tu parlais avec eux, et ça, ça te donne une sorte d'une famille. Ce qui a facilité, en tout cas, à un moment, l'aboutissement à une vision commune, c'était non pas le fait qu'au départ, tout le monde était d'accord d'emblée, ou que, de fait, les uns et les autres, non seulement ont été dans des contextes différents, mais ont et ont toujours des objectifs et des enjeux différents, mais c'est le fait d'être dans une logique de concertation permanente. Et d'être de dialogue dans le temps. Donc, ça permet, au fur et à mesure, de trouver des consensus, c'est surtout ça. Et généralement, il me semble que c'est surtout via le consensus, on a réussi à chaque fois à trouver le consensus et les arrangements qui permettaient nos bas de standardiser, parce que ce n'était pas possible, et ça aurait été une erreur, je crois, mais voilà, de garder une harmonie générale du programme. En comparaison avec d'autres projets que j'ai vus pas mal, ProCopil a été vraiment riche dans ce type d'activité de coordination. Je peux te donner mille exemples d'autres projets où tu te voyais au début du projet et après trois ans à la fin du projet. Le moment clé, toujours, c'était les réunions du travail. Pas les grands forums, les grands réunions, je dirais plutôt les réunions simples. Pas les réunions de coordination formelle avec l'agenda, on avait aussi d'agenda formelle. Ça, ce n'est pas les clics, parce que là, quand même, il y a une formalité, si tu veux. Les réunions du travail, par exemple, je me rappelle une des réunions du travail à Bukure, c'était au mois de février, je ne me rappelle pas en quel an. C'était comme ça, écoutez, il faut se voir, parce qu'il y avait un débat, je ne me rappelle même pas sur quel sujet. C'était une réunion vraiment du travail. Le sujet tel et tel, ça, c'est les deux problèmes qu'il faut discuter. On a discuté durant la réunion, on a mis les points, et ça, c'est le plus important, parce que tu avais la possibilité de te voir quand tu veux. Ce n'était pas qu'une fois par année pour des réunions formelles de coordination. En général, quand on parle de networking n'importe quel, dans cet espace ex-soviétique, il ne faut pas toujours oublier que 70 ans d'histoire n'ont pas passé comme ça. En dehors de nous, à quelques kilomètres distants de nous. Il faut éduquer, ça. Il ne faut pas s'attendre que des résultats vont être vus immédiatement, aujourd'hui. On a pris le temps du dialogue, de se connaître, de connaître les priorités de chacun des pays, des contextes. Et c'est ce qui permet qu'aujourd'hui, le réseau, en tout cas, ces quatre pays ont envie de poursuivre au-delà de l'entité programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada